— Si je suis bien le raisonnement de Ségolène Royal, le vote utile, c'est Mélenchon. Donc vous, vous êtes inutile ? — Non. Heureusement que non. Mais le vote utile, c'est une camisole de force. Et je crois que c'est Jean-Luc Mélenchon qui a déjà dit ça. Et effectivement, plaider pour le vote utile, c'est surtout se priver de voter pour les idées dont on se sent le plus proche, le candidat dont on se sent le plus proche. Et donc je souhaite, moi, surtout inviter les électeurs à voter pour celui dont ils se sentent le plus proche. Et la campagne que je mène, la campagne pour des jours heureux, la campagne pour des réformes heureuses et pour une République populaire, sincère, laïque, celle que je défends, la France de la bonne paix et de la bonne chère, eh bien j'espère qu'elle va conquérir beaucoup de cœur. En tout cas, j'y mets du cœur. — Fabien Roussel, dans cette campagne qui vous place à 4,5% d'après notre sondage Elab, en hausse donc, et c'est vrai que par rapport aux tout premières enquêtes où vous étiez autour de 1%, c'est quand même assez spectaculaire. Dans cette campagne, on vous entend assez peu prononcer le mot « communiste ». — Heureux qui communiste. Non, je peux vous le dire à chaque fois, mais c'est pas la peine de le dire. C'est vous qui le dites à chaque fois que je suis le candidat du Parti communiste, alors que je suis le candidat des jours heureux. Bien sûr que je suis présenté par ma formation politique. Et ma formation, mais c'est aussi le Parti communiste français dans notre pays. Il a une belle et grande histoire. Et d'ailleurs, j'aime à rappeler que quand il était fort et influent dans le pays, quand il pesait 15 à 20%, je peux vous dire que le monde du travail et les salariés étaient beaucoup plus respectés, qu'on avait du poids pour faire le rapport de force avec le gouvernement ou avec le patronat, le MEDEF de l'époque. Et donc il faut nous donner du poids aussi pour ça, pour qu'on puisse respecter, faire respecter le monde du travail, faire respecter leur dignité. Et donc je n'ai pas d'état d'âme sur l'étiquette. Mais vous savez, à l'élection présidentielle, on vote pas tant que ça pour l'étiquette. On vote aussi pour la personne et ce qu'elle représente. Et j'espère pouvoir représenter le plus sincèrement du cœur les classes populaires, les classes moyennes, toutes celles et ceux qui veulent pouvoir vivre dignement de leur travail ou de leur retraite. C'est rien que ça et c'est tout ça. — Alors si on fait une rapide addition, 10,5% d'intention de vote pour Jean-Luc Mélenchon, 4,5% pour vous. Si vous n'étiez pas candidat, Jean-Luc Mélenchon serait peut-être en ce moment en position d'être qualifié pour le second tour. — Je pense pas qu'en politique, on puisse faire des additions comme ça. D'abord parce que je rencontre tellement de gens qui me disent « Je suis content de retrouver enfin une voix qui défend le monde du travail, le monde ouvrier, qui porte les vraies valeurs de la gauche. Je voterai pour vous, je voterai pour personne d'autre. Je ne veux plus voter pour Jean-Luc Mélenchon ». Il y a tout cela. Et donc je ne pense pas que cela s'additionne véritablement. Et puis moi, en fait, je ne cherche pas à en enlever à qui que ce soit. Je ne souhaite pas enlever des voix à Jean-Luc Mélenchon ou à d'autres candidats à gauche. Tout ce que je souhaite, c'est aller conquérir des cœurs et des têtes chez les abstentionnistes, aller conquérir des électeurs à l'extrême droite, y compris chez celles et ceux qui pensent pouvoir exprimer leur colère en votant pour des candidats d'extrême droite, mais en fait qui ne produiront rien derrière. Donc je souhaite surtout à additionner. Je souhaite faire le score le plus important possible. Et pourquoi pas arriver en tête de la gauche ? Je suis très ambitieux, justement, mais sans en enlever à qui que ce soit. Ce n'est que le début de l'élection présidentielle. La campagne officielle va démarrer seulement dans quelques semaines. Emmanuel Macron n'est même pas candidat. Je souhaite ce grand débat avec lui. L'interpeller sur son bilan, le pouvoir d'achat, les salaires, qu'est-ce qu'il propose pour le prochain quinquennat, justement ? Il va les augmenter, les salaires ? Il va les augmenter, les retraites ? Moi, je voudrais faire le match avec lui. Et on verra, projet contre projet, qui peut l'emporter ? La France de la finance ou la France de l'humain d'abord et de la planète d'abord ? Fabien Roussel, vous séduisez de plus en plus de futurs électeurs à gauche. Vous avez trouvé une nouvelle expression que j'aimerais qu'on évoque ensemble. Vous dites que vous plaidez pour une gauche populaire versus la gauche cogent. Alors peut-être qu'il faut rappeler d'ailleurs à ceux qui nous regardent que la cogent, c'est une chaîne de restaurants. Voilà. Comment dire ? Je ne sais pas comment vous... Enfin pourquoi est-ce que vous avez trouvé cette formule ? Qu'est-ce qui vous dérange d'ailleurs dans cette chaîne de restos ? — Oui. Je n'ai rien contre cette chaîne de restos ni ceux qui y vont. Mais j'ai découvert ça en venant ici à Paris, parce que j'habite à Saint-Amand-les-Eaux. Et j'ai découvert cette chaîne de restaurants, qui est quand même... C'est un peu sélectif, parce qu'on y mange bien, mais c'est cher. C'est du 10 à 12 euros les 125 grammes, avec des plats dont il est difficile de comprendre même ce qu'il y a dedans, tellement c'est compliqué. Et c'est de la nourriture un peu plus-plus. Mais c'est très respectable. Mais ce que je voudrais, c'est que tout le monde puisse avoir accès à la bonne bouffe, à la gastronomie française. Et donc c'est une manière de dire qu'il y a une gauche qui se complaît dans une nourriture qui est bonne, mais inaccessible. Et moi, je voudrais que le bon soit accessible à tous. Et c'est pour ça ma campagne populaire, la France de la bonne chair, c'est la France de la bonne paye. Et que tout le monde puisse avoir accès au bon manger, à de la bonne nourriture et produite localement pour faire confiance à nos agriculteurs, à nos viticulteurs, à toute cette profession qui a tant de mal. — Alors dans cette campagne, vous avez trouvé des bonnes formules. Vous évoquiez à l'instant les jours heureux. C'est vrai que c'est d'ailleurs inhabituel dans une campagne présidentielle. Il y a aussi le roussellement dont on parle beaucoup maintenant. Ça aussi, c'est une bonne trouvaille. Sur le fond, vous l'avez évoqué brièvement, mais je rappelle quelques-unes de vos mesures fortes. Vous voulez abaisser la durée légale du travail à 32 heures, une augmentation du SMIC à 1 500 € net, augmenter le budget de l'éducation nationale de 45 %. Ça fait des financements importants. Où est-ce que vous trouvez cet argent pour faire tout cela ? — Eh bien je fais la démonstration dans cette campagne, dans mes meetings, à chaque fois que je le peux, qu'en fait, l'argent, c'est pas le problème. L'argent, il existe. Il coule à flot même par milliards, que ce soit entre les mains des plus riches qui ont vu leurs impôts baisser avec la suppression de l'ISF et toutes ces exonérations dont ils bénéficient sur les plus-values boursières, etc., etc. Et puis ces multinationales qui, même en période de pandémie, réussissent à faire des bénéfices, mais par centaines de milliards d'euros. Ces grandes multinationales payent même moins d'impôts qu'une petite PME qui, elle, ne délocalise pas. Et c'est pour ça que je dis que tout ce qu'il faut, c'est reprendre le pouvoir à la finance, reprendre le pouvoir sur l'argent pour faire en sorte que l'argent serve d'abord l'être humain, la dignité humaine, nos services publics, que l'on investisse dans des hôpitaux, dans la construction d'écoles, que l'on rémunère mieux les salariés, les travailleurs essentiels, ceux qui sont auprès de nos aînés, ceux qui accompagnent les enfants handicapés, ceux qui sont tous les jours, qui ont sorti le pays de l'ornière pendant la pandémie. Un trader, ça ne sert à rien. Une infirmière, c'est essentiel. Et pourtant, le trader, il va gagner 100, 200 000 euros par an. Et l'infirmière, elle a du mal à boucler ses fins de mois et elle travaille beaucoup. Eh bien, moi, je veux prendre soin de tous ceux qui sont essentiels dans notre pays. Revalorisons leur salaire. Et permettons surtout que, quand ils ont fini leur vie au travail, qu'ils puissent vivre dignement de leur retraite. Il faut baisser la CSG sur les retraites, revaloriser les retraites et se dire que, bien oui, on peut consacrer sa vie à l'enseignement, à la santé, même à la sécurité, à la propreté. Et qu'à l'issue de cette vie, eh bien, on a une belle vie et qu'on puisse en profiter parce qu'on a servi le pays, parce qu'on a été utile. Vous voyez, c'est des réformes heureuses. Il faut y croire parce que c'est possible. Il faut juste qu'on prenne la main sur le pognon parce que l'argent existe, mais on n'a plus la main dessus. Eh bien, moi, je veux reprendre la main sur cet argent. Fabien Roussel, une question sur, évidemment, l'un des candidats les plus emblématiques de cette campagne, Éric Zemmour. Vous l'avez qualifié de petite peste brune. Et je me demandais si ça avait encore un sens quand ce candidat fait 13, 14, parfois même 15 % d'intention de vote. Et je parle de son programme quand je dis ça. Je ne parle pas de sa taille. Ce ne serait pas bien. Je parle de son programme. Et c'est une petite peste brune, son programme. Parce que quand il réhabilite Pétain, celui qui a mis en place le Code des Juifs pendant la guerre et qui a organisé la rafle du Veldiv, quand il ose diviser nos concitoyens en fonction de leur prénom et a stigmatisé, en faisant ça, nos concitoyens musulmans qui ont bâti la France au même titre que beaucoup de nos concitoyens français, italiens, espagnols et quelle que soit leur religion. Et on est musulmans et français. Et on est musulmans et chrétiens. On est musulmans et on est français, chrétiens, français, musulmans. Enfin, qu'importe. On ne regarde pas ça. Et lui, il stigmatise en fonction de la religion, en fonction du prénom. Mais ça divise le monde du travail. Je suis issu d'une région où les mineurs travaillaient tous la main dans la main. Ils étaient de toutes les nationalités, de toutes les religions. Et aujourd'hui, c'est encore pareil. J'étais hier à Saint-Denis, à Montreuil. La jeunesse qui est devant moi, elle est de toutes les origines. Et elle est unie. Ils s'aiment. Ils sont frères et sœurs. Ils travaillent dur. Ils veulent vivre et travailler en France. Et ils ne regardent pas la couleur de leurs voisins. C'est cette France-là que je veux représenter. Et lui, il représente une menace. Je veux l'expliquer le plus sincèrement à nos électeurs, aux Français, qu'ils ne se trompent pas de colère. Ils sont en colère. Et je comprends leur colère. Mais elle ne sera pas porteuse d'espoir en votant pour l'extrême droite, pour les Zemmour et les Le Pen. — Une dernière chose, Fabien Roussel. Ce soir, Jean-Luc Mélenchon est l'invité d'une émission exceptionnelle sur BFM TV, « La France dans les yeux », dont le principe est que des Français – ils seront une cinquantaine – vont l'interpeller directement. Alors vous me voyez venir, peut-être. Vous n'habitez pas les Alpes-de-Haute-Provence, où va se dérouler cette émission ce soir. Si vous aviez une question à poser – il va être question de beaucoup de choses, ce soir – de pouvoir d'achat, de sécurité, de laïcité, d'écologie. Si vous aviez une question à poser à Jean-Luc Mélenchon, quelle serait-elle ? Je sais que je vous prends un peu au dépourvu. Mais est-ce que vous avez comme ça quelque chose que vous aimeriez lui demander ? — Oh, j'ai rien à demander à Jean-Luc. Je lui souhaite une belle campagne, une bonne campagne, une campagne heureuse, bienveillante et qu'il fasse le meilleur score. Et comme moi, que je puisse faire le meilleur score. Je pense qu'il faut que les forces de gauche, aujourd'hui, présentes dans cette élection, puissent présenter leur projet. Nous sommes différents. Et je suis différent de Jean-Luc Mélenchon. Mais ce que je souhaite, c'est que l'on ne s'oppose pas et que l'on aille chacun convaincre le plus possible que le meilleur gagne. Et faisons en sorte que, ou l'un ou l'autre, on accède au second tour. Il y a tant de gens à convaincre. C'est ce que je souhaite le plus ardemment. C'est créer cette surprise, cet événement. Et c'est pour ça que j'en appelle au vote sincère. C'est à la sincérité des électeurs qu'ils votent pour le candidat dont ils se sentent le plus proche et qu'ils me donnent de la force. En ce moment, si je perce dans les sondages, si je crée l'événement, ça ne sera pas un coup de tonnerre. Ce sera un coup de ciel bleu dont on a tellement besoin dans notre pays. Merci beaucoup, Fabien Roussel. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin en direct sur BFM TV.